Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme tous les jeudis à 17h pour parler Ligue 1. Déjà la 18ème journée au programme avec des rencontres extrêmement intéressantes. Lille-Lyon, Strasbourg, Marseille. On conclura cette journée tranquillement avec un Paris Saint-Germain-Monaco qui sera complètement fou au vu de l'état de forme des deux équipes. Juste avant de parler, pronostic, vous l'avez vu la team hier, pas de vidéo concernant l'Europa League et la Conférence League. Je l'ai mis dans l'espace communauté, clairement pas que manque de temps. Mais vous pouvez retrouver l'intégralité de mes pronostics sur le canal Telegram qui est juste en dessous dans la description. Également en commentaire épinglé sur Telegram, vous trouvez des pronostics buteurs où on a plutôt un ratio assez intéressant. Des combinés conseils, des combinés fun, des saves. Par moment, n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram. Tout est accessible et totalement gratuit. Juste avant de parler de cette 18ème journée, la team, on va comme d'habitude faire le bilan de la J17 qui avait commencé par une victoire plutôt surprenante de Brest à Marseille. De l'autre côté, on avait juste vu le match nul, donc pronostic faux. Lille 3, on valide la victoire de Lille. Lance, Paris, les deux marques. Ça passe Saint-Etienne, Rennes. On se fait rembourser le pronostic. Lorient, Nantes, on valide la victoire des Nantais. On valide un plus de 2,5 également entre Monaco et Metz. Au contraire de la rencontre entre Montpellier et Clermont, on valide le nul ou Angers à Reims, quota 1,52. On perd les deux marques entre Nice et Strasbourg malgré les trois buts marqués par Strasbourg. Et on valide finiquement le plus de 2,5 buts entre Bordeaux et Lyon. Vous l'aurez calculé. Six bons pronostics, un remboursé, trois mauvais. Journées plutôt positives dans l'ensemble. Let's go la team. On commence tout de suite avec une rencontre de vendredi qui oppose Nantes à Lens. Des Nantais certes 13e mais qui ont seulement 5 petits points de retard justement sur le 5e, le RC Lens. Nantes à domicile, c'est plutôt solide. Déjà 4 victoires en 8 matchs et surtout offensivement que Nantes joue bien au football. Mais que dire des lanceurs qui ont clairement malmené le Paris Saint-Germain. Certes, Lens reste sur 4 matchs sans victoire. Mais on le voit dans le jeu, c'est extrêmement très plaisant. Deux équipes qui ont pour vocation de jouer au football. Les lanceurs ont marqué dans 14 de leurs 17 matchs cette année. On devrait voir du but. Le score de but 1 pour Lens. Le Paris sportif. Les deux marques à 1,68. Brest reçoit Montpellier. Que dire des Brestois qui enchaînaient maintenant 6 victoires de suite en Ligue 1. Contre des adversaires plutôt redoutables. Il y a quand même eu la S Monaco, le RC Lens et le week-end dernier l'Olympique de Marseille. Une équipe qui a la particularité d'avoir toujours marqué au moins un but cette année. De son côté, Montpellier a toujours été plutôt à l'aise à domicile et moins à l'extérieur. Mais attention, car les hérolétés restent sur deux victoires sur les trois derniers déplacements. Ils restent également historiquement sur une seule défaite sur leurs dix derniers déplacements du côté de Brest. Je vais quand même prioriser l'état de forme. Mais on pourrait potentiellement voir une surprise. Le score 2-0 pour Brest. Le Paris sportif. Brest rembourser Simon Pellier côté 1,44. On enchaîne avec Reims qui reçoit Saint-Etienne. Des Stéphanois humiliés le week-end dernier à domicile 5-0. Contre Reims. Cette dernière défaite a vu Claude Puel être démis de ses fonctions. Et on le sait, l'effet psychologique porte souvent sur le prochain match. Saint-Etienne a changé d'entraîneur. C'est Julien Sablé qui pendra l'intérim. Et on le voit également depuis le début de saison. Reims n'y est pas du tout. Seulement deux petites victoires en huit matchs. Attention, pas mal d'absents également du côté de Reims. Saint-Etienne a l'énergie, au courage, pourrait au moins aller chercher un point. Le score, un but partout. Le pari sportif, nul ou Saint-Etienne côté 1,44. On enchaîne avec le loss qui reçoit l'Olympique Lyonnais. Une équipe de Lille qui a fait le plein de confiance hier. En s'imposant contre Wolfsburg et en terminant en tête de sa poule. On a surtout des Lillois qui actuellement vont mieux depuis maintenant plusieurs semaines. Une folle série de huit matchs sans défaite. Avec un Yilmaz qui retrouve le chemin défilé. Et un Jonathan David toujours aussi prolifique. De son côté, on peut constater une équipe de Lyon qui certes a changé de philosophie de jeu. Mais qui est surtout extrêmement inquiétante défensivement. D'ailleurs défensivement, Lille n'est pas au top. Également avec un seul clinchit sur les dix dernières rencontres. Toute compétition confondue. Avantage pour Lille, mais on devrait voir du but. Le score 3-1 pour le LOSC. Le pari sportif, les deux marques à 1,56. On enchaîne avec Angers qui reçoit clairement une équipe de Clermont. Ni plus ni moins qu'au fond du trou. Un seul point pris sur les sept dernières rencontres. Et forcément, la baisse de régime de l'attaquant Bayot qui a marqué la moitié des buts de Clermont. Se ressent sur le résultat déprome. De ce côté, certes Angers était un petit peu moins bien avec seulement trois victoires sur les dix dernières rencontres. Mais Angers a surtout montré qu'il était capable de hisser son niveau de jeu contre les équipes un peu plus faibles. En témoignent, les trois victoires l'ont été contre Metz, Lorient et Reims. Avec seulement cinq points à l'extérieur, Clermont est ni plus ni moins que l'une des équipes les moins prolifiques hors de leur base. Le score 1-0 pour Angers. Le pari sportif, Angers remboursé 6-0 côté 1,45. On enchaîne avec Metz qui reçoit Lorient. Que dire de ce match, mis à part que c'est la pire équipe à domicile qui affronte la pire équipe à l'extérieur. Lorient ne s'est tout simplement jamais imposé en 2021 hors de leur base. Et c'est le dernier déplacement pour l'île orienté cette année. Certes, Metz pas enchaîne les contre-performances. Encore quatre buts encaissés contre Monaco le week-end dernier. Mais on voit que dans le jeu, c'est plutôt plaisant. C'est également deux des équipes les moins prolifiques cette année. Mais au vu de l'état de forme, je pense qu'un des deux clubs, voire les deux, voudront absolument s'imposer ce qui pourrait nous animer du but. Le score 2-2. Le pari sportif, très bien coté. Plus de 2,5 coté 1,97. On enchaîne avec Rennes qui reçoit Nice défait à domicile contre Lille. Je vous l'ai dit, Rennes a plutôt bien réagi en s'imposant 5-0 du côté de Saint-Etienne. Au contraire de Nice qui enchaîne les contre-performances. C'est vrai que depuis quelques semaines, les hommes de Galce sont un petit peu dans le dur. Une seule victoire sur les cinq dernières rencontres. Cependant, ce qu'on peut noter, c'est que le Galce de Nice, c'est clairement le copier-coller avec l'an passé et le Lost. Une équipe capable, là aussi, de hisser son niveau de jeu contre l'Ecador. En témoigne une stat assez incroyable. Contre Paris, Marseille, Monaco ou alors Lille et Lyon, Nice n'a tout simplement jamais perdu cette année. De plus, clairement, on peut le dire, Nice est un petit peu la bête noire des Rennais. Les Niçois n'ont pas perdu depuis six ans maintenant du côté de Rennes. Là aussi, possible surprise. En tout cas, la cote est plutôt valu. Le score 1-0 pour Nice. Le Paris sportif, nul ou Nice coté 1-83. Trois, Bordeaux. Cette fois-ci, deux mâles classés avec une équipe de Bordeaux qui a encore montré ses limites défensives l'an passé. En encaissant deux buts contre l'Olympique lyonnais. Ce qui fait que sur les six derniers matchs, Bordeaux a toujours encaissé au moins deux buts. Mais on le voit offensivement. Ça reste plutôt une valeur sûre de Ligue 1. Une équipe qui a du talent, mais surtout défensivement, que les Bordelais pêchent cette année. Comme toutes les semaines, on en aura une équipe de trois qui sera plutôt joueuse. On l'a vu depuis l'arrivée de Batless. Clairement, ça joue au football. De quoi, là aussi, voir un match plutôt prolifique dans une Ligue 1 extrêmement plaisante cette année. Le score, 3-2 pour Bordeaux. Le Paris sportif, les deux marques, 1-63. Avant d'arrivée à rencontrer, c'est Strasbourg qui reçoit un Marseille. Des Marseillais qui sont plutôt bien classés troisième du championnat. Et qui, à l'extérieur, marque un peu plus de points qu'à domicile. C'est plutôt Vélodrome où Marseille perd des points bêtement cette année. Certes, se déplacer en Alsace n'est jamais évident. On le voit depuis le début de saison. Troisième meilleure équipe à domicile. Mais Strasbourg a joué une seule équipe capable d'aller chercher l'Europe l'an prochain. C'est Lille qui s'est conclue par une défaite sur le score de 2 butins. D'ailleurs, Marseille n'a jamais perdu à Strasbourg depuis le retour des Alsaciens en première division. Le partage des points est une possibilité. Le score, un but partout. Le Paris sportif, Noulou-Marseille à 1-51. Enfin, la team, le dernier pronostic, c'est le Paris Saint-Germain qui reçoit Monaco. Cette rencontre contre Bruges était plutôt intéressante à regarder. Une première mi-temps, une masterclass. 3-0 à la mi-temps, Mbappé en feu, Messi buteur. On se dit que ça y est, Paris a trouvé la technique. Mais au vu de la deuxième mi-temps, Bruges a longuement mené sur le terrain. Également réussi à marquer un but. On constate tout simplement que Paris est encore une fois retombé dans ses travers. Surtout que l'adversaire du jour est plutôt Coriace, Demonegas qui enchaîne 5 matchs de suite sans défaite. Qui vient de coller une humiliation à Metz sur le score de 4-0. Et qui, depuis l'arrivée du Qatar au Paris Saint-Germain, a toujours marqué au moins un but sur ses déplacements au Parc des Princes. Sur ce coup, on le sait, Paris sera encore une fois friable défensivement. Mais devant, les attaquants feront un coup sur le taf encore une fois. Le score, petite victoire de 1 pour Paris. Mais le Paris sportif là aussi, les deux marques à 1,67. Donc voici à Timmy, 10 pronostics pour cette 18e journée de Ligue 1. On se retrouve non pas ce soir, mais demain soir sur YouTube. Il n'y a pas grand chose comme rencontre ce vendredi. Excellente journée, excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao !